Sous-titrage MFP. 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 Bignonnais, Sous-titrage MFP. qui a été un moment de sacrifice pour toute la chaîne pour toute la chaîne pour toute la chaîne des acteurs, qui pourrait éventuellement, impacter positivement impacté positivement, et des délivre-des-leves et des délivres, qui pourrait impacter le temps d'apprentissage et qui pourrait impacter le temps d'apprentissage et poser un problème d'équité. Nous considérons aussi qu'il est essentiel, nous considérons aussi qu'il est essentiel qu'il est essentiel qu'il est essentiel qu'il est essentiel que l'on puisse veiller au renforcement de la vigilance dans le choix, l'administration et la correction des épreuves, mais surtout à apporter des réponses pratiques à des questions classiques et récurrentes, telles que les défauts des pièces d'états civiles. Et nous espérons que le système devra se mettre en tout cas dans une perspective de solution structurelle, durable par rapport à ces problématiques. Nous la considérons aussi sur la rentrée 2020-2021, considérons qu'il est essentiel que l'on puisse établir un bilan objectif, exhaustif et inclusif sur tout le processus de la reprise, pour pouvoir apprécier l'apportée des multiples offres d'accompagnement des appraisants, mais aussi l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles sanitaires et pédagogiques. A l'instant, Cherbaou, le directeur exécutif de la COCIDEP. Reprise de l'enseignement supérieur en présentiel prévue le 1er septembre prochain, les conditions ne sont pas réunies selon les étudiants de l'Université Chirante-Diobla-Dakar. Les chambres universitaires doivent être désinfectées. Le service médical équipé, les étudiants ne disposent toujours pas de masques de gel hydroalcoolique. La question des bourses pour une stabilité universitaire évoquée également dans leur face-to-face avec la presse. Plus que quelques jours avant la reprise des cours en présentiel à l'Université Chirante-Diobla-Dakar, mais aujourd'hui les conditions ne sont guère réunies pour la reprise. Cher Amadou Bamba-Faï, porte-parole de la coordination des amicales de l'UQAD. Nous ne pouvons pas sauver cette année si les conditions de vie sur le plan social comme pédagogique ne sont pas respectées, mais également si des questions sensibles comme les bourses des étudiants, la question des accompagnements des masters, mais également le temps de réclamation pour les étudiants vis-à-vis d'EcoBank n'est pas respecté. La dotation des étudiants en masques et en gel. Aujourd'hui, toutes ces choses-là tardent à se concrétiser et nous en sommes qu'à 12 jours du 1er septembre en solutions hydroalcooliques. Ils doivent être fournis en masques, les chambres doivent être désinfectées régulièrement, les campus pédagogiques, les salles de cours doivent être désinfectées régulièrement. Et aujourd'hui, rien de tout cela n'a été fait. Les restos, j'en passe. Et aussi, il y a un service médical qui est là, qui n'est pas aux normes pour pouvoir accueillir les étudiants et les soigner quand ils seront malades. Une réunion avait pourtant été entamée avec les étudiants et autorités de l'UQAD pour les préparatifs depuis le 5 juin, mais ces décisions peinent à être concrétisées. D'ailleurs, les étudiants comptent pousser le bouchon plus haut. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas dire à nous. En tout cas, l'université de l'Université, le Sénégal de l'Université, il y a des représentants de l'Université. Une rentrée universitaire prévue ce 1er septembre pour 80 000 étudiants ici à l'Université Gérante Diop de Dakar. Mais il faudrait des préalables, nous disent ces apprenants qui interpellent les autorités. Aïssa Tougeïba, ces étudiants qui menacent donc de durcir le temps, si rien n'est fait. 85 structures de l'enseignement privé de l'élémentaire du moyen secondaire ont reçu des chèques de la part de l'État. La cérémonie officielle de remise de ces chèques a eu lieu ce mardi à l'inspection d'académie de Kaulak Siaka-Bodjan. L'inspecteur d'académie de Kaulak pense que ce geste de l'État permettra à ces établissements privés de souffler. Je suis un peu inspecteur d'académie Siaka-Bodjan et avec Momodo Kamara. Nous venons d'organiser ici dans l'académie de Kaulak une cérémonie officielle solennelle de remise de leurs chèques aux chèques d'établissement des structures d'enseignement privé d'IPE élémentaires et moins secondaires de la région de Kaulak. Cela fait un total de 85 structures bénéficiaires de cet appui de l'État qui est un appui très considérable. Suite au premier chèque qu'ils ont reçu, l'État a décidé secondairement de leur faire un autre appui beaucoup plus consistant pour un nombre de 85 établissements, tous les secteurs confondus. Alors cela est fait conformément à la volonté de l'État d'améliorer la résilience des structures d'enseignement privé élémentaires et moins secondaires dans le cadre de la réponse contre la maladie de la COVID-19. Donc franchement ce montant est venu à son heure. Cela va permettre aux structures privées d'améliorer leur fonctionnement mais également de pouvoir faire face à la situation, à des problèmes matériels, à des problèmes d'équipement, à des problèmes de fonctionnement, le paiement des salaires notamment parce que certaines d'entre ces structures sont restées des mois sans recevoir d'inscription ou de mensualité de paiement de droits d'inscription. Ce qui fait que beaucoup d'entre elles étaient dans des difficultés très séries de fonctionnement. Même le paiement des salaires de certains agents était hypothéqué. Donc c'est pour résumer et dire qu'au nom de l'État, vraiment au nom de la communauté éducative, au nom du ministère de l'Éducation nationale, nous saluons ce geste. Nous avons également bien apprécié la réaction des structures qui étaient venues récupérer leurs sectes, qui ont toutes exprimé leur satisfaction, leur fierté d'être accompagnées par l'État. Ce sont des structures qui participent à l'effort d'éducation et de formation de l'État du Sénégal. Donc il est normal que l'État leur vienne en appui. A l'instant, l'inspecteur d'Académie de Kaoulak, Siak Bojian, est pu en marge de cette cérémonie officielle de remise de chèques aux établissements privés de l'élémentaire du moyen secondaire. Ces chefs d'établissement demandent à l'État de différer le paiement de leurs impôts jusqu'à l'année prochaine. Mbaye Tiam, le porte-parole des chefs d'établissement privés de l'élémentaire du moyen secondaire de Kaoulak, liste les difficultés au micro de Mamoru Kamara. Nous sommes tous les jours, nous allons parler de ce qu'on a dit. Nous allons parler de ce qu'on a dit. Mbaye Tiam, le porte-parole des chefs d'établissement privés de l'élémentaire du moyen secondaire de la région de Kaoulak, qui liste les difficultés, raison pour laquelle ces chefs d'établissement demandent à l'État de différer le paiement de leurs impôts jusqu'à l'année prochaine. Si l'élément est disponible, Mbaye Tiam, que nous écoutons, il est le porte-parole des chefs d'établissement qui s'exprimait en marge de la cérémonie officielle de remise de chèques aux établissements privés de l'élémentaire du moyen secondaire. C'est le chef d'établissement qui demande à l'État de différer le paiement de leurs impôts jusqu'à l'année prochaine. Les difficultés sont là, bien réelles. Mbaye Tiam, que nous écoutons. L'État vient de remettre aux écoles privées des chefs. Ça ne règle pas, mais c'est un geste qu'il faut saluer. Cela vous dit, je pense à vous. Pour vous donner une idée, les problèmes ont été multipliés par deux. Parce que quand on nous demande d'avoir des effectifs de 20 à 25, donc vous divisez la classe par deux, au moins, vous augmentez ça. Autant vous augmentez ça, mais également, la pandémie a affecté tout le monde. Quand je faisais le pointage au niveau de mon établissement, j'ai constaté qu'à chaque niveau, au niveau des classes de terminale, de 3e et même de CM2, au moins 50% des élèves ne sont pas âgés. Est-ce qu'il faut sacrifier les enfants qui ont fait un curse ? Ou bien les tolérer dans l'espoir, peut-être de leur donner une chance de réussir. En plus, l'impôt nous talonne. Pour vous donner une idée, moi je me recebe un chèque de 800 000. Alors que, ne serait-ce que pour l'allocation, je paie 400 000 par mois. Internet, eau et électricité, ça me fait dans l'ordre de 250 000. 250 000 et 400 000, je paie 600 000 que je paie mensuellement. Et je reçois un chèque de 800 000. J'ai préparé de la masse salariale qui tourne autour de 3 500 000. Parce que pour faire fonctionner l'école, j'étais dans l'obligation de demander à certains de renoncer à leur salaire, en commençant par moi, depuis le mois de mars. Et de mettre l'accent sur les intervenants directs, c'est-à-dire les enseignants. C'est une situation qui affecte tout le monde. Personne ne peut être épargné, mais il faut composer avec. C'est pourquoi aujourd'hui, diriger une école, surtout une école privée, il faut savoir ménager. Cela le met entre les difficultés pour surmonter les obstacles. Bon, j'ai dit que l'État nous a apporté un appui matériel et un appui financier. Mais si nous voyons les papiers que nous envoie la direction des hommes, c'est comme si on nous donnait 100 francs pour nous demander de croissance. Pour aider les écoles privées, il faut différer l'impôt jusqu'à la prochaine année scolaire. Voilà une requête qui mérite d'être... 12h22 à la gare des Beaux-Maléchiers. Et nous allons parler de ces chauffeurs de taxi qui demandent aux chefs de l'État d'augmenter les fonds à l'UH dans le cadre du fonds Force Covid-19. Environ 400 millions de Français leur sont octroyés. Si nous sommes dérisoires, qui ne pourra solutionner leurs problèmes, Maud Ntjeï, le secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal, à la Flié, à la CSA et avec Adjandaï Mahemdiaye. Nous ne sommes pas convaincus par ces explications, puisque la somme de 400 millions avancées par les autorités n'est toujours pas arrivée. Juste 75 millions ont été décaissés. Et pour le reste, ça fait presque deux mois que nous attendons. Nous rejetons les arguments du ministre qui dit que nous, les taxi-mans, nous ne sommes pas bien organisés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas recevoir la somme. Je regrette, mais je n'y crois pas. Actuellement, presque 15 millions de taxi-mans sont inscrits sur la plateforme. Ils n'ont qu'à leur distribuer cette somme. Et si ce n'est pas possible, demander au chef de l'État d'augmenter cette somme, comme il l'a fait avec nos amis artisans. Il y a également d'aucuns qui disent que le partage ne donnerait que 3 000 francs à chaque taxi-mans, vu le nombre. C'est pourquoi je suggère qu'ils mettent cette somme comme fonds de roulement pour qu'on puisse changer le parc, le parc de taxi. Un sport Ligue Européenne des Champions PSG Leipzig sera l'attraction des demi-finales de la Ligue Européenne des Champions. Donc, cette demi-finale qui va se jouer ce mardi pour certains férus du ballon rond. Ce match ne sera pas facile pour le champion de France. Pour d'autres, vu son expérience, le Paris Saint-Germain a des chances de gagner cette partie. Ismaël Marcel-Coli Qualifié à l'arraché, en huitième de finale face à Dortmund, le Paris Saint-Germain rencontre ce mardi, en demi-finale, l'équipe allemande de Leipzig à 19h. Pour certains férus du ballon rond, le Paris Saint-Germain, grâce à la qualité de ses joueurs, peut gagner cette manche. D'après moi, je pense que Paris peut gagner grâce à ses qualités individuelles, peut-être de Kylian Mbappé, de temps en temps Neymar, comme il l'a démontré dans le match précédent. Leipzig, ils ont de bons joueurs aussi, qui est un concours et tout. Mais bon, ils ne sont pas au même niveau. C'est vrai que Paris, ils perdent tout le temps en quart de finale et tout. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils sont décidés et ils ont de bons joueurs. Il y a Neymar. Pour d'autres, cette demi-finale qui opposera le Paris Saint-Germain à Leipzig, cette équipe allemande ne sera pas de tout repos pour la formation française. Je suis un fan de Paris, mais le match d'arbre ne sera pas facile pour nous, parce que Leipzig a gagné l'Atletico. Ils ont marqué, depuis un temps, qu'ils ont un milieu défensif très dense. Il y a les Campol, les Zilinches, les autres, tu vois. Et je crois que le match ne va pas être facile pour le Paris. Donc les deux équipes vont à chance égale ? Oui, 50 pour 50. La défi finale d'aujourd'hui, elle est pour Leipzig pour moi. Selon moi, Leipzig est la meilleure. Pourquoi ? Ah, Leber va prendre la Ligue des Champions, ok ? Paris, même s'il part en finale, il va perdre. C'est ce que je pense. Je suis un fan de la défi, parce que si vous avez vu Leipzig, ils ne sont pas les jeunes. Ils ne sont pas les jeunes. Ils ont le moyen d'âge de 25 ans, 27 ans. C'est le monde qui est de Paris. Cela faisait 25 ans que le champion de France ne s'était plus qualifié au dernier carré de la Ligue Européenne des Champions, alors que Leipzig, cette équipe allemande, a créé la sensation en battant l'Atletico de Madrid en huitième de finale par 2 buts à 1. Ismaël et Marcel Colli, difficile de faire un pronostic sur ce match. Le PSG peut être légèrement désigné comme favori avec ses qualités individuelles, mais globalement, Leipzig peut créer la surprise. Cette demi-finale reste du 50-50, estime en tout cas le journaliste sportif Aliu Glauco que nous écoutons. Ça va être difficile de pronostiquer ou de faire un pronostic quelconque sur ce match-là parce que ça se joue en une seule partie et entre deux grands clubs qui ont des trajectoires différentes, une histoire différente, mais qui sont aujourd'hui au stade des demi-finales par tout simplement la qualité de football qu'ils ont joué depuis le début de la Ligue des champions. Alors, le Paris Saint-Germain, qui est beaucoup plus ancien, qui a en son sein deux joueurs comme Bappé et Neymar, peut-être légèrement désigné comme favori de cette rencontre, mais sur une rencontre de coupe, particulièrement une demi-finale, tout peut être fait. Alors, Leipzig, avec la jeunesse de son effectif, la fougue de son entraîneur et le métier et la malice de ses joueurs, peut créer la surprise parce qu'ils ont déjà réussi à sortir quand même une équipe pour l'Atletico Madrid, qui est une très bonne équipe. Donc, cette demi-finale reste du 50-50, on va dire, sur le terrain pour la simple raison que ça se joue sur un seul match et ça se joue sur le terrain neutre également, mais aussi avec deux équipes qui n'ont chacune rien à perdre et qui aspirent toutes les deux à remporter la première Ligue des champions. Voilà, c'était à l'instant le journaliste sportif allu au gloco sur le match Leipzig-Paris Saint-Germain. Match prévu ce soir à 19h précise et retenez que le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, Idriss Gagneguay, qui ménagé dimanche en raison d'une douleur musculaire a participé hier à la séance collective. Il s'est donc entraîné hier selon l'APS qui a repris le quotidien français, le Parisien. L'autre demi-finale opposera demain le club français Lyon au Bayern Munich, l'équipe allemande. L'équipe allemande qui avait humilié, je vous le rappelle, un quart de finale FC Barcelone sur la marque de 8 buts à deux. Une défaite du club espagnol qui a cousu le limongéage de son entraîneur Kike Setian, le nom du sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise Roland Coman, est annoncé au Barcelone pour lui succéder. Ligue Europa, l'Inter Milan s'est brillamment qualifié pour la finale de la Ligue Europa. Le club italien a écrasé hier le Shakhtar Donetsk 5 à 0 en demi-finale. Trois fois titré dans cette compétition, l'Inter Milan va défier le 21 août à Cologne, le FC Séville, club le plus souvent sacré avec cinq victoires dans son histoire. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de l'inspecteur d'académie de Ziegenchor, Cherfei, avec Inaz Deya. Cherfei, vous êtes l'inspecteur d'académie de Ziegenchor. Bonjour. Bonjour Mouchende. L'examen du CFE, c'est ce jeudi. Au niveau de la région de Ziegenchor, est-ce qu'on peut avoir la cartographie de cet examen? Oui, effectivement, nous avons globalement 15 653 candidats qui, en réalité, vont faire l'examen du CFE prévu ce jeudi 20 août 2020 dans des conditions un peu particulières. Ces 15 653 candidats sont répartis en 135 jurys, dont 35 dans l'IF de Bignonne 1, 31 dans l'IF de Bignonne 2, 54 dans l'IF de Ziegenchor et enfin 15 dans l'IF de de Oussoui. Donc, vous conviendrez avec moi que l'essentiel du lot, c'est-à-dire plus de 6 000 candidats sont dans l'IF de Ziegenchor qui, en réalité, concentre le maximum de candidats. L'IF de Bignonne 1 renferme également un gros lot, 3859 candidats répartis en 35 jurys et l'IF de Bignonne 2, 3697 répartis en 31 jurys. Donc, par département, c'est le département de Bignonne, c'est-à-dire regroupant l'IF de Bignonne 1 et l'IF de Bignonne 2 qui a l'essentiel des candidats, plus de 7 000, mais par IF, quand même, c'est l'IF de Ziegenchor qui a le gros lot avec 6575. L'IF de Oussoui a le moins, le nombre, le moins important de candidats, globalement, 1 500 de candidats répartis en 15 jurys. On sait que les épreuves physiques du CFE se sont déroulées récemment sous la pluie. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans la région par rapport à ce facteur pluie ? Voilà, donc, ce facteur pluie, Dieu merci, ça a été une contrainte, mais nous avons réussi à lever cette contrainte-là. Les enseignements apprentissages se sont déroulés correctement, en tout cas, les gens ont épuisé le programme. Et ça, nous le devons également à l'engagement et à la persévérance des enseignants que nous remercions, que nous félicitons au passage, mais aussi à l'engagement et à la mobilisation communautaire autour des écoles pour un peu faire respecter les mesures barrières, les mesures de protection, mais également, à chaque fac de besoin, moduler les emplois du temps pour que les enseignements se déroulent correctement. à l'heure où je vous parle, l'essentiel des programmes sont déroulés, donc les gens sont fin prêts pour vraiment aborder en toute sérénité ces examens-là qui débutent vraiment le jeudi 20. Vous avez parlé d'un peu plus de 15 000 candidats, il va s'en dire, il y a beaucoup plus de candidats comparé à l'examen du baccalauréat. Est-ce que, sur ce point-là, des dispositions par rapport aux salles de classe, à l'étanchéité, mais également la disposition des élèves dans les salles ? Oui, toutes les dispositions sont prises, tant au plan pédagogique qu'au plan sécuritaire. Quand on parle de sécuritaire, c'est la sécurité sanitaire. N'oubliez pas que c'est sous ce même format que les cours se sont déroulés. On était obligés de réduire les groupes pédagogiques à environ 20-25 pour permettre aux élèves de s'asseoir par table histoire de respecter cette distanciation physique entre élèves. C'est le même dispositif qui continue pendant les examens. Et là, vraiment, il n'y a pas de problème majeur. Les quelques problèmes que nous avions eus, c'était des écoles inondées dans la commune de Jigenshore. Nous les avons délocalisés et toutes les conditions sont réunies pour vraiment que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Par rapport aux consommables comme les produits d'hygiène, du genre gel, du genre savon, liquide, etc., nous avons renforcé la dotation des IF qui doivent distribuer ça aux écoles. Le ministère, à travers la direction des examens et concours, a mis à notre disposition un équipement supplémentaire, une dotation supplémentaire en gel et en savon et tout cela, plus de l'eau de javel, nous avons mis tout cela à la disposition des IF qui, normalement, devront distribuer tout cela au centre pour permettre aux élèves vraiment de subir l'examen dans des conditions sanitaires vraiment conformes aux protocoles sanitaires. et par rapport à la distanciation physique, il n'y a pas de problème parce que nous avons terminé le programme sous ce format en respectant la distanciation physique. Par rapport à l'étanchéité et tout cela, toutes les dispositions sont prises parce que là, les IF ont procédé à l'inspection, au contrôle, n'est-ce pas, des centres. Chaque IF a fait le tour de ces différents centres pour voir vraiment les problèmes, les difficultés éventuelles liées à l'étanchéité, aux inondations, etc. Et le rapport que nous avons reçu, c'est que vraiment toutes les dispositions sont prises, toutes les conditions sont réunies pour que l'examen se passe dans d'excellentes conditions. On sait que cet examen se déroule dans un contexte particulier, vous l'avez dit, de COVID-19. Est-ce que ce ne sera pas un examen également assez particulier affecté par le COVID ? Qu'est-ce que vous avez pour rassurer les parents, les candidats ? Oui, depuis le début, il y a le CAOSPE, le Centre Académique d'Orientation Scolaire et Professionnelle qui, à travers les différentes structures, a mené des activités, de mise en confiance des candidats et des acteurs de manière générale. Donc, cet appui psychosocial, moi, je pense, a contribué à amener la sérénité et la tranquillité dans les rangs, aussi bien des élèves que des enseignants et aussi bien au plan psychologique qu'au plan matériel et sanitaire. Vraiment, les conditions sont réunies pour que l'examen se déroule très bien. Toutes les dispositions à prendre, parce qu'ici, en Casamance, nous avons l'habitude quand même de travailler sous la pluie. Donc, aux parents d'élèves, aux élèves, vraiment, de prendre leur disposition parce qu'on peut être surpris par la pluie, mais que les gens soient prêts, vraiment, à travailler, même s'il pleut, parce que c'est un examen national. Le chronogramme est national. On ne peut pas, vraiment, cette fois-ci, se permettre de renvoyer ou bien de reporter l'examen. Ce n'est pas un cours. Avec les enseignements apprentissage, on avait les coups de frange, on avait la latitude, n'est-ce pas, de reprogrammer, de moduler, de différer des activités. Mais ici, nous sommes tenus, nous sommes contraints de respecter le planning national, le chronogramme national d'administration des épreuves et que donc, que tout le monde, aussi bien les directeurs, les parents d'élèves, les élèves, mais également les IEF, que tout le monde prenne vraiment les dispositions nécessaires. Je vous remercie. Je rappelle que nous étions avec Cher Fahé, l'institut d'académie de Zigenchor.